Quel genre de fils oublier la fête des mères ? Il aurait pu m'acheter des sels de bain ou autre chose, c'est quand même pas difficile. Une carte pour la fête des mères, je dirais pas nous. Je sais pas, mon pauvre bougie. Sauf qu'à ce stade, on n'est même plus leur mère, on est devenu des connaissances. C'est la meilleure description que j'ai jamais entendue. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, aller à Manhattan et débarquer chez eux comme des furies ? Non, il faut qu'ils prennent leur indépendance, blablabla, blablabla. Mais sauf que c'est la fête des mères. On n'est pas en vacances. On vient accomplir une mission. On va recréer des liens avec nos fils. Entre deux forces il le faut, l'amour d'une mère triomphe de tout ! Maman ? Maman ? Surprise ! Ça alors, maman. Bouh ! Tu ne m'as pas appelé le jour de la fête des mères ? Je t'ai envoyé un texto. Et moi je t'ai mis au monde. Et ils peuvent supporter de nous accueillir chez eux pendant quelques jours. On les a bien eus chez nous pendant 18 ans. On se croirait dans la caverne de Gollum. Maman, t'es en train de cuisiner ? Vous me retrouvez après le travail ? J'ai une soirée ce soir. Les mamans sont invitées ? Non. Je veux dire, non. Allez, on est à New York. On sort en boîte. Je ne suis jamais allée en boîte, même quand j'avais l'âge de le faire. Qui nous laisserait entrer en plus ? Je ne pensais pas que je rentrerais là-dedans. Et regarde, t'as vu ça ? C'est quoi ce mouvement ? Je twerke. Toi, tu sais qui tu es sans moi. À mon tour de trouver qui je suis sans toi. Vous t'avez planqué ces pare-chocs ? Cette belle chose meurtrie, c'est ta vie à toi. Et c'est pas moi qui vais te dire ce que tu dois faire. Depuis quand ? Aujourd'hui. Tu m'as appris que dans chaque histoire, il y a toujours une page de plus pour écrire une nouvelle fin. Tu seras toujours ma mère. Merci, maman. Les filles, je vous jure, ça fait trop longtemps que je ne me suis pas fait... Baiser ? J'allais dire une pizza. J'allais dire une pizza.